salut à toutes j'espère que vous allez bien comme le titre l'indique aujourd'hui je vais vous parler de mes soins du soir comment je je me démaquille je prends soin de ma peau etc et comme vous le savez toutes je suis maman donc j'ai pas le temps de passer des heures dans la salle de bain je fais en sorte que ma routine soit rapide et efficace donc je commence par me démaquiller avec de l'huile d'amande douce tout simplement je privilégie de plus en plus les produits naturels donc tout simplement je voilà je frotte un petit peu mon visage délicatement avec de l'huile d'amande douce sans forcer sur les cils ou sur la peau pour pas les arracher puis avec une petite serviette que j'ai acheté à primark c'est une serviette en fibres voilà je la mouille un petit peu puis je viens essuyer tout le bazar que j'avais sur le visage j'utilise ce gel nettoyant visage de chez the body shop de la gamme tea tree que j'adopte depuis bientôt deux ans voire plus il est vraiment génial et il convient très bien à ma peau qui est mixte et pour m'assurer que ma peau est vraiment nette et a été bien nettoyé donc je lave mon visage deux fois la première fois uniquement avec les mains je rince bien puis je répète l'opération mais cette fois-ci en utilisant une brosse nettoyante de chez beurer que j'ai acheté un bon bouton sur un site de vente privé franchement elle me convient parfaitement après avoir séché mon visage délicatement je viens me brosser les dents puis je file sous la douche ou prendre un pain ça dépend des jours je ne vais pas vous parler de ma routine cheveux par contre je vous recommande le gel douche de chez cotage cacao et noisettes qui est 110 divinement bon il est incroyable une fois sorti de la douche ça m'arrive de tonifier mon visage mais pas tous les jours parce que je sens que ça fait sécher trop ma peau et puis bien sûr faut passer à l'étape hydratation donc j'hydrate mon visage le soir avec de l'huile d'argan vierge vous pouvez trouver sur le site l'accel ou bien l'acheter au maroc mais assurez vous que ça soit vraiment vierge cosmétique pour celles qui m'ont posé la question donc j'adopte de l'huile d'argan sur mon visage depuis bientôt deux ans et je n'ai pas vu une poussée anormale de poils ou quoi que ce soit au contraire ça hydrate super bien et même c'est très bien aussi pour le contour des yeux c'est pas une huile qui est lourde donc je vous le recommande à 100% si je vois qu'il y a un petit bouton ce qui est vraiment très 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 rare j'utilise cette huile essentielle d'arbre à thé avec un petit coton-tige uniquement sur les boutons il faut pas utiliser surtout le visage parce que ça fait sécher énormément la peau mais ça désinfecte à 100% puis je file dans ma chambre pour chouchouter mon corps donc pour hydrater mon corps le parfumé etc j'utilise ça dépend des coffrets je vous recommande celui-là de chez TeflHub j'ai adoré je suis à mon deuxième il est génialissime je vous mettrai le lien dans la barre d'informations sinon après comme je suis enceinte donc j'utilise de l'huile végétale de noix de coco que je viens appliquer d'abord sur les mains pour faire fondre puis j'applique sur certaines parties du corps comme la poitrine le ventre surtout les hanches etc pour éviter d'avoir des vergitures je l'ai utilisé durant ma première grossesse et c'est un truc que je vous recommande à 1000% et pour finir j'hydrate mes lèvres j'ai découvert ce baume à lèvres de chez Flormar il est génialissime ça hydrate très très bien donc j'espère que ma routine du soir vous aura plu si vous avez envie de voir ma routine du matin n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo ou m'encourager avec un petit commentaire je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao